Ça fait des années que j'ai cette envie d'entrer dans la police. J'ai mis du temps, j'ai mis du temps parce que j'ai 31 ans actuellement. De là à savoir que j'allais faire le défi du 14 juillet, clairement non. C'est un rêve de gamin, c'est une fierté, mais c'est absolu. Moi je le regarde chaque année à la télé et je me dis, ils ont de la chance, ça doit être un honneur. Ils doivent être fiers de représenter notre pays. C'est sûr que ça a toujours été un petit rêve de pouvoir faire le 14 juillet. Finalement, quand on a su tout ce qu'on était sélectionné, on était tous heureux, on s'est tous regardés, on a pris une super expérience. Ça fait déjà une grande pression, parce qu'on se dit que tout le monde doit nous regarder, mais après c'est une grande fierté. Moi qui suis d'une reconversion qui était dans notre foule d'un toya juste avant, je trouve que c'est une grande fierté maintenant de pouvoir représenter mon pays et de pouvoir être là en tant que gardien de la paix et protéger les citoyens. C'est énormément de travail, c'est de la rigueur constante. On a de très très grosses journées, on en a plein les jambes, sincèrement. Mais la fierté de défiler, de tout ce qu'on prépare, clairement ça passe bien au-dessus. Les plus durs c'est les alignements en fait, c'est qu'on travaille les alignements. Les bras, le lancer de bras. Le lancer de bras, il faut que ça soit synchronisé. Et après la marche au part, on l'a tous, on l'a tous maintenant en tête, le gauche. Du coup, ça, ça va, mais les plus durs c'est vrai, c'est les alignements. Et être en rythme avec la musique.